Pour la haussée, il faut qu'on ramasse à 80% rouge. On voit sur ce plan, sur ce pied-là, ils ont bien mûri, ils sont bien rouges. Donc ça, on ramasse en fait. Une couleur rouge vif si caractéristique, pas de doute, les premiers piments d'Espelette de l'année sont enfin là. A Aïnoa, Nicolas, jeune producteur installé depuis 2019, a commencé à ramasser ses premiers fruits il y a une quinzaine de jours. Une récolte plutôt timide pour l'instant en raison de la météo maussade de ces derniers mois. Après planter, il a fait beaucoup d'eau qui a fait que sous la vache, c'est resté très humide. Et du coup, il y a eu des maladies fongiques qui se sont développées, de l'asphyxie racinaire qui a fait qu'on a remplacé sur 40 000 presque, à peu près 9 000 plants. Donc ceux-là, ils ont déjà du retard et puis les autres aussi ont patiné. Des conditions qui, pour la plupart des producteurs, ont retardé le début de la récolte d'une quinzaine de jours. Si la quantité est en baisse, les piments affichent plutôt une belle allure. La plupart seront séchés et transformés en poudre, mais les plus jolis sont triés et utilisés pour en faire des cordes, prisées notamment par les vacanciers. En fait, c'est beaucoup en décoration, mais finalement, il y en a beaucoup qui l'utilisent en fait derrière en cuisine. Quand ça leur prend, ils la passent au four, comme ça, et ils en font soit de la poudre au moulin à café, soit coupés en lamelles dans une sauce, comme ça. Cette année, le nombre de pieds de piment plantés dans la zone AOP est en baisse en raison d'une diminution du nombre de producteurs. On en compte au total 192 à Espelette et dans les villages alentours. On en compte au total 192 à Espelette et dans les villages alentours.